Musique Théma ouvre un dossier sensible et toujours d'actualité, l'esclavage. Musique Bonsoir et bienvenue à Dakar. Dakar, nous avons déplacé nos caméras pour cette émission exceptionnelle consacrée au tabou de l'esclavage. Nous avons pris place à bord de la chaloupe, la chaloupe comme on dit ici, qui relie le continent à l'île de Gorée. Musique Quand on parle esclavage, il y a tout de suite des images qui s'imposent à nous. L'île de Gorée, en pleine mer, au large de Dakar, où l'on a cheminé les esclaves. Gorée, ici, et sa maison des esclaves. Musique La maison des esclaves, justement, c'était un sas sinistre où dans ces cases que vous voyez tout autour de cette cour, on transformait les hommes en animaux pour les envoyer par cette porte, pour un voyage sans retour vers les Amériques. L'esclavage, ce n'est pas seulement un fléau d'hier, c'est aussi un fléau d'aujourd'hui. L'esclavage, ce n'est pas seulement une affaire de blancs contre les noirs, C'est aussi une affaire d'arabes contre les noirs, de noirs contre les noirs, et même d'arabes contre les blancs. Une histoire, en tout cas, totalement éloignée de toutes celles qu'on nous a, qu'on vous a racontées jusqu'à maintenant. Les tabous de l'esclavage, c'est donc une émission dérangeante. Voici le sommaire de cette émission. Musique Deux films inédits et un débat. Premier film, Chasseurs d'esclaves. Une plongée étonnante dans la Mauritanie d'aujourd'hui, à la rencontre d'esclaves et de ceux qui cherchent, malgré les risques, à les libérer. Deuxième film, Les esclaves oubliés. Retour sur les tabous et les non-dits de l'histoire. En particulier, sur l'esclavage arabe et interne à l'Afrique. Un film qui bouleverse les idées reçues. Musique L'esclavage, une affaire d'aujourd'hui, pas une affaire d'hier, la preuve. Si l'on poursuit le voyage en bateau à quelques centaines de kilomètres du sonore, on arrive en Mauritanie. La Mauritanie qui a aboli l'esclavage en 1981. La Mauritanie où pourtant, l'esclavage persiste. Direction Nouakchott donc. Mauritanie pour chasseurs d'esclaves. Un film produit par Doc Enstock pour Arte. Il est signé Sophie Jeannot et Anna Gwak. Regardez. Mauritanie, mars 2008, à Nouakchott. Voici Biram, un militant des droits de l'homme. Ce jour-là, il reçoit Bilal, un esclave qui vient de rompre ses liens avec son maître. Biram, si je viens te voir, c'est parce que ma soeur est encore là-bas. Elle est encore esclave. Elle va chercher l'eau au puits. Elle s'occupe du bétail, fait la cuisine. Elle n'a aucun répit. Elle a deux enfants aussi, dont l'un est paralysé. Devine qui est leur père, son maître. Un homme qui ne reconnaîtra jamais ses enfants. Si tu la voyais, tu verrais qu'elle souffre. Biram, écoute, je ne pourrai jamais être heureux si je ne libère pas ma soeur de l'esclavage. Face aux arguments de Bilal, Biram cède. Dans 15 jours, il prendra la route pour tenter de libérer la soeur de Bilal. La ilaha illallah. 15 jours. plus tard. Avec Biram, Amin et Tou. C'est une habituée de ce genre d'opérations. Il faut qu'on réussisse cette caravane abolitionniste. Tous deux sont des militants acharnés de SOS Esclaves, une association qui compte 150 adhérents et qui depuis 10 ans lutte contre l'esclavage en Mauritanie. Il faut faire cesser la situation du crime d'esclavage, de faire cesser la condition d'esclaves, de séparer les esclaves avec les maîtres. Ça d'abord dans une première phase. Dans une deuxième phase, il faut qu'on arrive à mettre des criminels d'esclavage en prison. Officiellement, ces militants sont soutenus par le gouvernement mauritanien. Ils sont même mandatés par la Commission nationale des droits de l'homme. Mais sur le terrain, c'est une autre affaire. Bilal, qui les accompagne pour libérer sa sœur, est prévenu. 15 heures, la caravane Kiknoakshat. Et très vite, c'est le désert. Pour les chasseurs d'esclaves, il faut être vigilant. C'est maintenant que le vrai travail commence. Première halte. La caravane s'arrête au milieu du désert, dans un campement. Un campement d'esclaves en fuite. Le chef du village est lui-même esclave. Vous êtes ici depuis quand ? Ça fait un an. Nous étions soumis, soumis au désir de nos maîtres. Le seul moyen de nous libérer, c'était de partir. On n'avait pas le droit d'envoyer nos enfants à l'école. Nos maîtres nous prenaient tout et on travaillait sans salaire. Alors un jour, on a décidé de s'enfuir, tous ensemble. Et vous étiez nombreux ? Une centaine. C'est celui le propriétaire de cette teinte. C'est tout ce qu'ils ont. Ça, c'est pour se laver. On est pauvres. Mais il vaut mieux être pauvres que dépendants. Être libre, c'est être vivant. Ça n'a pas de prix. Comment ces hommes vivaient-ils lorsqu'ils étaient sous le joug de leur maître ? Enchaînés, avec des boulets aux pieds ? Non. Ils étaient condamnés à exécuter tous les travaux pénibles, sous le soleil, à la place de leur maître. Et ils n'étaient pas payés. Un esclavage domestique, une pratique traditionnelle aux Mauritanie, tellement traditionnelle qu'il est très difficile de l'éradiquer. Alors que nous reprenons la route, des gendarmes bloquent les 4-4. Ils nous arrêtent et nous intiment l'ordre de les suivre. Ils se méfient des militants, même quand ils sont, comme ici, en mission officielle. Birram, lui, est habitué à ce cirque. On va où Birram ? On va chez le chef d'arrondissement. L'autorité administrative qui est ici, dans cet arrondissement. Ils ont besoin de nous pour enquêter sur notre bonne foi. Et la vôtre aussi ? C'est notre identité. Notre identité ? Parce que nous sommes des terroristes. Ici, le terrorisme, c'est les militants des droits de l'homme. Et les terroristes dans le pays. C'est une intimidation, que ce n'est pas correct. Nous venons officiellement. Nous avons de l'autorisation. On vient d'un organisme de l'inventaire, la commission nationale de droit de l'homme. L'État n'a aucune volonté, aucune sincérité dans ses rapports avec nous. Ils veulent toujours mettre les bâtons dans les roues. Ça montre aussi les tabous qui existent sur ce problème-là. Parce qu'en réalité, il y a des tabous. Et ce tabou reste, c'est qu'on ne veut pas entendre parler des droits de l'homme. Réunion de crise chez le préfet. Nous tournons aux caméras cachées. Cerné par les gendarmes. 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 Cerné par les pasons de l'entreprise. Cerné par les gendarmes. Il n'y a pas d'avoir des situations qui se trouvent dans lesquelles de l'Université de l'Université de l'Université. C'est parti. Tout est en règle. Le préfet ne peut pas nous retenir plus longtemps en garde à vue, mais il insiste. Se taire, masquer l'esclavage. Le préfet ne peut pas nous retenir plus longtemps en garde à vue. Ici, des hommes naissent maîtres, surtout des morts blancs d'origine arabo-berbère, et d'autres hommes naissent esclaves, surtout des morts noirs d'origine négro-africaine. Un esclavage millénaire, pré-islamique et islamique, hérité d'un temps où les arabo-berbères et les négro-africains rasiaient et réduisaient les noirs en esclavage. Un système de caste difficile à briser. L'esclavage a pourtant été aboli trois fois. En 1905, sous la colonisation française. En 1960, à l'indépendance. Et en 1981, sous le pouvoir militaire, mais sans véritable application. Alors de nouveau, avec la récente démocratisation du pays, le président de la République s'est engagé à éradiquer l'esclavage. En 2007, il promulgue une nouvelle loi. Quiconque réduit autrui en esclavage est puni d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans. Mais ce texte a été écrit, dit-on, pour donner le change à la communauté internationale. Car pour criminaliser l'esclavage, encore faut-il le reconnaître, ce n'est pas le cas. Nouakchott, à l'Assemblée Nationale. Là, pour la classe dirigeante, le mot esclave est un beau tabou. Étonnant ? Pas tant que cela. Elle est composée essentiellement d'anciens maîtres. En Mauritanie, je pense qu'il n'y a pas d'esclavage proprement. Il y a des séquelles d'esclavage. Est-ce que l'esclavage existe encore ou pas ? L'esclavage, non, n'existe pas. Dans ma connaissance, ça n'existe pas. Mais, quand même, on fait une loi criminalisant l'esclavage. Oui, on fait une loi criminalisant l'esclavage. Pour ceux qui seraient tentés de faire recours aux vieux réflexes. Cette loi a été demandée pour une réconciliation nationale. C'est une demande que quelques-uns ont faite, je ne sais pas pourquoi, mais ça a été fait et ça a été accepté pour couper les langues. Pour faire taire ceux qui veulent du mauvais pour la Mauritanie. Et là, en Mauritanie, il n'y a pas d'esclavage. Moi, j'ai défis qui que ce soit peut trouver un cas d'esclavage en Mauritanie. Donc, il n'y a plus d'esclavage en Mauritanie. Ce qui n'a pas empêché le parlement de promulguer le loi pour le criminaliser. Bizarre. Retour à la caravane. Elle fait une halle dans un campement pour la nuit. Ici, loin de la capitale, dans la Brousse, la loi officielle n'intéresse personne. On s'en moque. C'est encore la tradition qui prévaut. La tradition qui donne aux maîtres les pleins pouvoirs. Comme celui d'affranchir son esclave. Pour affranchir un esclave, d'ailleurs, le maître rédige un certificat qu'on exhibe ici, avec fierté. C'est une décision de son maître de la rendre libre. Elle date de 18-12-2000. C'est un papier personnel du maître. C'est personnel du maître. Sans aucun témoignage administratif. Celui qui certifie avec sa propre main qu'il libère cet esclave en tête. Mais tu sais que l'esclavage a été aboli. Pourquoi as-tu besoin de ce papier ? Les gens m'ont dit que la loi d'abolition n'était pas valable. Que ce qui est valable, c'est uniquement le certificat de mon maître. Mais pour toi, c'est un papier légal ? Oui, c'est la loi musulmane. Ici, tout le monde perçoit l'esclavage comme un dogme de la religion islamique. Ça se traduit dans des faits de soumission quasi-religieuse au maître et à l'esclavage. Parce qu'il y a des esclaves qu'on aborde, mais qui disent qu'ils ne peuvent pas aller désobéir au maître. Parce que s'ils désobéissent au maître, ils vont aller à l'enfer. Dieu va les punir. Ils pensent que quand ils désobéissent au maître, ils désobéissent à Dieu. L'islam n'est pas esclavagiste, mais l'islam n'est pas aussi particulièrement anti-esclavagiste. L'islam ne délégitime pas l'esclavage quand même. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, l'islam n'interdit pas l'esclavage. Ce matin, la caravane arrive à Mederdra, ultime étape pour les chasseurs d'esclaves. Arrêt chez le préfet. Les militants doivent obtenir son autorisation pour arracher la sœur de Bilal. Sur place, se trouve aussi le gendarme qui a participé à l'enquête préliminaire. Un gendarme qui aurait tenté d'étouffer l'affaire. Là aussi, nous filmons en caméra cachée. Moi, je suis Biran Oulidaw, conseiller du président de la Commission nationale des droits de l'homme. Venant pour un cas d'esclavage avéré ici, à Mederdra. Nous voulons récupérer cette dame. Nous voulons la libérer. L'application de la loi. L'application de la loi. Les membres de la Commission ont fait un rapport au président de la République que leur intime conviction est que cette dame est retenue en esclavage et qu'il y a une volonté manifeste des autorités de ne pas la libérer. Donc il y a une connivence entre les autorités et le maître de cette dame. Vous nous attaquez directement. Ce n'est pas un problème. Nous sommes des professionnels. Vous nous excusez. Vous nous demandez excuse. Je crois que l'agenda de monstre est encore institutionnel. Nous sommes des gens qui sont très honnêtes. Tu es en train d'enfreindre la loi. Tu n'as pas à attendre à intervenir quand c'est un cas d'esclavage. C'est quoi ? Qui la constate comme cas d'esclavage ? C'est un cas d'esclavage. Tu ne veux pas que les maîtres m'empêche pour moi. Moi je n'ai pas vu ça. Quelqu'un qui dit que ce n'est pas l'esclavage, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu faire une enquête juste. Et il refuse de faire l'enquête en attendant des plaintes, des plaintes qui n'arriveront jamais parce que l'esclavage c'est un crime de droit commun. Et le ministère public doit dirigeanter une enquête de lui-même parce qu'il défend la société. Ce n'est pas une personne qui porte plainte qu'on défend. On défend la société. Il y a une commission de droit de l'homme. Son truc qui parle, tu m'avais statué ? Moi quand même, ils l'ont statué. Ils l'ont dit que vous avez joué à un jeu avec les maîtres. Ils l'ont parlé même de moutons. Ils l'ont parlé de moutons même. Ils l'ont parlé de beaucoup de choses. Ils l'ont dit que le maître donne beaucoup de moutons à toutes les autorités qui l'inquiètent. Et comme ça, ne pas inquiéter. Je suis en parfaite harmonie avec ma conscience. Je n'ai jamais vu de ma vie une injustice sans l'arrière. Ça je vous le dis. Et vous pouvez le faire, vous ne le faites pas. C'est un phénomène un peu difficile. Il faut qu'on s'unisse pour voir le maître. La lumière, moi je tiens à ce que ce soit fait, c'est ça. Et je le ferai. Et je le ferai, c'est sûr. Finalement, le préfet tient parole. La caravane part pour la brousse pour débusquer la sœur de Bilal et son campement. Avec nous, le gendarme qui doit dresser le procès verbal. Mais va-t-il cette fois appliquer la loi ? Non, 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 non. C'est parti. 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 C'est parti.